Est-ce que tu penses que quand tu étais petite, on traitait les femmes différemment des hommes ? Une éducation différente, des activités qu'on n'avait pas le droit de faire en tant que femme, etc. Raconte-moi comment tu étais avant. Nous sommes le Conseil Municipal des Jeunes de Bourgogne à Luce. Arthur, 11 ans. Léiane, 11 ans. Emma, 12 ans. Adélise, 14 ans. Lise, 13 ans. Célia, 11 ans. Pour le 8 mars, nous avons choisi d'interroger les femmes de notre entourage sur leur vécu de femmes, leurs ressentis, les inégalités qu'elles ont pu vivre et leur histoire. Dans ce podcast, vous allez entendre Isabelle, 49 ans. Arlette, 58 ans. Claudine, 57 ans. Chantal, 62 ans. Céline, 35 ans. Et Adrianie, 37 ans. Alors, avant, il y a une bonne cinquantaine d'années, on avait des activités parfois différentes de celles des hommes, enfin des garçons à l'époque. Mon papa, donc, avait vraiment envie d'avoir un garçon. Mais je suis arrivée fille, donc du coup, voilà, j'ai été élevée quand même de manière assez masculine et je me suis comportée très longtemps comme ce qu'on appelait un garçon manqué. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire des activités qui étaient aussi réservées aux garçons à l'époque, du judo par exemple. C'est vrai qu'il y avait peu de femmes. Je pense que les filles entre elles avaient une image d'elles-mêmes où il fallait être vraiment fille. Et moi, je ne l'étais pas trop, donc je pense que ça leur posait plus problème qu'à moi. Quand j'étais petite, j'avais l'image de la femme au foyer et du papa qui allait travailler. Ma mère qui est restée à la maison pour s'occuper des enfants et mon père qui allait travailler. Les femmes étaient peut-être plus des femmes au foyer que maintenant. Est-ce un bien ou un mal ? Je ne sais pas. J'étais petite que les femmes étaient plus... Les hommes allaient travailler et les femmes restaient à la maison. Ma maman ne travaillait pas et s'occupait de la famille. Mon papa travaillait, voilà. Deux personnes étaient dans ce cas-là, dans mon environnement. Les femmes étaient quand même très jeunes, amenées à savoir poudre, à savoir faire la cuisine, à savoir tenir une maison propre, rangée. Très tôt, il a fallu que je m'occupe de la maison. J'ai très vite su faire le ménage, ranger. Bien que mon enfance ait été quand même très enfant, mais je me suis quand même occupée assez rapidement. À l'adolescence, j'étais quand même projetée dans cette vision qu'on avait de la future femme au foyer. Est-ce que tu penses déjà avoir vécu du sexisme, des inégalités parce que tu étais une femme, quand tu avais mon âge ou alors aujourd'hui en 2021 ? Raconte-moi une expérience. On voyait très peu de femmes militaires, on voyait très peu de femmes conductrices de camions, on voyait très peu de femmes chefs de chantier, des gros chantiers publics ou des choses comme ça. Quand je travaillais dans la photographie, j'ai commencé toute jeune, à 16 ans. Je faisais des photos d'identité sur Paris et un monsieur âgé est venu pour se faire prendre en photo. Il avait l'habitude que ce soit le photographe traditionnel qui soit là et j'étais en apprentissage, donc c'est moi qui ai fait les photos. Et il a refusé en disant que je ne vais pas me faire prendre en photo par une gamine. Dans un de mes anciens emplois, le chef avec lequel je travaillais n'avait pas le même fonctionnement avec les hommes qu'avec les femmes. Après, moi, je n'ai jamais eu le sentiment d'être impactée par ces différences hommes-femmes. Ça ne m'a pas vexée, au contraire, ça m'a donné plus envie de continuer. Je n'en avais pas conscience en tout cas. À l'âge de 10-11 ans, non, je ne pense pas. C'est après, en grandissant, que tu te rends compte et qu'avec le recul, tu vois ce qui se passe et tu fais les constats, mais à ton âge, je ne pense pas. J'avais un côté masculin assez prédominant et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu intégrer l'aéroclub et passer mon brevet de pilote d'avion. Et j'étais entourée essentiellement d'hommes. Je me sentais vraiment, je ne dirais pas le régal, mais pas loin. Que ce soit dans le domaine professionnel ou même dans la vie de tous les jours, on entend encore des hommes, notamment, parler des femmes en disant que, voilà, un homme, il sait faire ça mieux qu'une femme, un homme conduit mieux qu'une femme, un homme, voilà. Donc, je pense que les femmes, elles ont toute la place comme les hommes. Est-ce qu'en 2021, tu as l'impression qu'on traite les femmes différemment des hommes ? En 2021, je pense que les conditions des garçons et des filles d'aujourd'hui, ou des femmes et des hommes d'aujourd'hui, évoluent. Mais il n'y a rien de parfait et je pense que de toute façon, ça sera très compliqué d'obtenir quelque chose de parfait. Mais je pense que les choses changent dans le sens où les papas s'impliquent de plus en plus. La nouvelle génération des trentenaires évolue énormément. Les papas s'impliquent énormément. Ils sont présents dans le quotidien, dans l'éducation des enfants, dans la tenue de la maison. Il y a encore des différences entre les femmes et les hommes du point de vue travail, du point de vue femme à la maison quand même. C'est quand même beaucoup la femme qui fait les travaux à la maison, bien que les hommes le font aussi de nos jours. Il y a des hommes qui repassent, il y a des hommes qui font le ménage, il y a des hommes qui font la cuisine. D'abord, il y a des hommes aussi qui ont des postes des fois moins importants que leur femme, que leur épouse. Et du coup, la femme est amenée à faire beaucoup plus d'heures de travail que l'homme. Et ce qui permet de filibrer un petit peu les tâches. Les adolescents qui voient leur père impliqué dans l'éducation, dans leur vie quotidienne, ça change quand même beaucoup de choses. Ça change quand même une vision de ce que peuvent être les femmes dans la société d'aujourd'hui. Et la place des hommes qu'on peut leur donner. Avec plus de recul, il me semble que la femme est plus prise en considération. Les femmes ont plus d'ambition que quand j'étais petite. Aujourd'hui, on a plus l'image de la femme qui se bat pour arriver où elle en est. Mais qui reste malgré tout en dessous par rapport à un homme, notamment dans le domaine professionnel. On a plus peut-être de droit à la parole aussi. Et peut-être que les femmes se voient aussi tout simplement autrement. Elles ont d'autres envies, d'autres possibilités. En 2021, il y a eu beaucoup de progrès. Dans certains métiers, par exemple, on trouve des femmes qui commandent des hommes, comme à l'armée, par exemple. Quelque chose qui n'était pas possible avant. Cependant, il reste encore à faire. Pour le même diplôme, un homme est mieux payé qu'une femme. Malgré cette différence de rémunération, les femmes aujourd'hui ont le choix, justement, parce qu'elles peuvent accéder à l'indépendance financière, ce qui n'était pas le cas au XXe siècle, quand il a commencé d'y avoir mai 68 et toutes les révolutions féministes qu'il y a pu y avoir. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Cette date nous rappelle que l'égalité entre les femmes et les hommes est une longue construction. Les femmes de notre entourage nous ont appris à croire à l'évolution. Les choses changent grâce au combat de ceux et celles qui ont cru et croient à l'égalité. Alors, je vous souhaite des droits des femmes à tous et à toutes.